Bonjour à tous, c'est Bechtassane, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo qui tombe tardivement parce que malheureusement je me suis retrouvé sans internet depuis hier après-midi 13h donc c'était un petit peu la galère, donc toutes les vidéos qui devaient sortir et le live d'invocation évidemment ont été annulées, je ne pensais pas récupérer internet aujourd'hui donc j'ai invoqué en off malheureusement, donc il n'y aura pas de vidéo d'invocation, mais on va quand même s'en regarder les petites infos et demain on fera double live, un live de matin, un live d'après-midi, sorte qu'on pensait puis après de toute façon on reprendra, malheureusement j'aurais bien voulu invoquer en live ce n'est pas possible, donc on la fera sans, avant de commencer d'ailleurs comme d'habitude si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu pour le soutien et puis on est parti, on regarde les infos, alors, donc évidemment la célébration de Genebha Paiko elle est déjà présente, donc ça on a quoi, l'émission spéciale, on va voir ça après donc la légende du crêlin, voilà, si vous le faites, un crêlin LR SP20 100%, vous récupérez encore 20 DS, 10 vieux kai, il y a des ordres de potentiel donc elle est très intéressante, double chance d'avoir un grand succès énorme succès ou super succès pendant l'entraînement, donc ça plutôt cool il y a des missions progressives démesurées, donc on verra ça après des petites soldes, le Dokkan Fest normal des vieux kai en invocation, donc des petits packs chez Pilaf pour pouvoir invoquer aussi avec le nouveau Dokkan du Jelenba et du Pai Kwan, évidemment un nouvel événement story avec le Veku une petite nouvelle battle royale, donc ça aussi c'est cool, ça fera un petit peu de DS quelques events story, l'event story avec Pai Kwan qui revient, donc vous ne pouvez le pas farmer dedans mais si vous le choper, vous pouvez le farmer avec le super assaut le Pai Kwan, tout simplement qui est là le lundi, vu que c'est de l'AJ donc réouverture, événement défi ouvert quotidiennement, donc on aura les super battle royale suprême et super battle royale tous les jours invocation du week-end bonus de connexion qui sera disponible à partir de lundi, donc on aura des tickets invocation qu'on pourra se taper en invocation le week-end prochain invocation du week-end mission, ça on verra ça la semaine prochaine aussi ça c'est la même en question du week-end, on pourra choper des LR on verra bien ça, quand ça sera là tout simplement donc ça c'est pour annoncer le ZTUR du Jelenba puissance qui sera là le jeudi 8 avril tout simplement, donc il y aura évidemment les packs de BattleZ chez Pilaf donc son petit événement qui sera là donc ça c'est évidemment les invocations donc dans son portail ZBattle vous aurez le Jelenba puissance, le Juba Yaji et après le prochain sera la surprise donc voilà, le 8 avril on aura le Jelenba puissance le retour de certains ZBattles aussi, autres que le Jelenba puissance quelques events story qui reviendront donc avec Table je crois qu'il y aura des trucs à farmer pour peut-être du vieux Kai, de mémoire, je ne suis pas sûr donc voilà, ça ira pareil du perso ZTUR à farmer si vous voulez il y aura le petit Gohan et le petit Kolo ok voilà un petit peu tout ce qu'il y aura ce sera déjà pas mal pour la première partie on verra ce qu'il y aura en deuxième partie donc on va y voir un petit peu plus ce qui nous intéresse donc voilà, c'est pareil, vous avez reçu aussi pendant qu'on y est pour s'excuser du petit troll du poisson d'avril comme chaque année on a eu 20 DS et un arrière-plan c'est gratos, on prend l'annonce de l'éveil Z suprême aussi, pareil qui est déjà disponible d'ailleurs du Vegeta et Goku Butoden donc aussi leur TUR aussi qui est disponible via les mêmes stories, donc à farmer les packs, on s'en fout, les tuiles de bécaille on s'en fout, ça on a déjà vu ça, ça nous intéresse les missions mission progression démesurée donc effectuer l'éveil Z d'un personnage il y aura des médailles d'éveil, des objets d'entraînement effectuer l'éveil Doken d'un personnage une statuette Hercule et un vieux caille on va attendre qu'il repasse améliorer la taxe d'un personnage au niveau 3 ou plus donc un caille endormi et une statuette libérer 200 cases de potentiel, désordre de potentiel attribuer une sphère d'aptitude un caille endormi et terminer toutes les missions désignées de DS on sera toujours 7 prix, c'est pas énorme mais ça plus ça plus ça, ça sera toujours ça en plus les petites missions quotidiennes, termine un événement de préparation c'est des objets d'entraînement termine n'importe quel niveau 2 fois une statuette Hercule et utilise 30 ACT, 30 ACT, une DS pareil, toujours 7 prix alors les missions limitées termine un niveau sous conditions spécifiques 5 objets d'entraînement entraîne un personnage 5 fois un lieu d'entraînement une statuette Hercule termine un événement histoire 3 fois objet d'entraînement termine un événement histoire 5 fois une statuette Hercule 7 fois des objets d'entraînement pas de chance 10 fois un cahier endormi termine un événement d'aucune une fois un objet d'entraînement 3 fois objet d'entraînement 5 fois je crois que c'est des médiums viande je sais plus, je suis plus là enfin, des viandes et une DS termine un niveau sous conditions spéciales 3 fois on aura des objets d'entraînement des médailles d'éveil je dis des bêtises termine un niveau sous conditions spéciales 5 fois des médailles d'éveil aussi utilise 150 ACT, des clés 300 ACT, des ordres de potentiel 500 ACT, 2 DS et 800 ACT, 3 DS ok, voilà pour les petites missions et ça c'est le bonus de co qui est intéressant à regarder donc on aura quoi en général de la DS de la statuette de la viande ok, des objets de soutien de l'ordre de potentiel c'est cool un petit peu de cahier endormi aussi voilà, un truc basique quoi on a envie de dire on récupérera quelques hauts longs aussi et on aura quand même un vieux cahier le tout dernier jour donc ça c'est pris c'est toujours ça de bien alors événements ça on a vu ça on a vu Battle Z Supreme on en a parlé ça on en a parlé l'événement de Bulmo aussi qui est disponible si vous ne l'avez pas fait l'année dernière ça sera le moment ça on a parlé le Yamcha la même ça c'est les événements story il y aura des autres Z Supreme aussi de certains personnages donc pareil si le Zamazu vous ne l'avez pas fait vous pouvez avoir un nouveau personnage LR qui sera le Black Black Goku ZLR je crois que c'est plus les Zamazu sont le Goku voilà, c'est pas pareil c'est pour ça que vous pouvez jouer avec les autres qui est un ZLR vous avez la campagne du Crélin aussi actuellement retour du ZTUR aussi ça je sais plus c'est lequel le Freezer 2ème forme donc il y aura aussi son Z Battle la saga de Broly ok, événement de Namek et voilà on aura fait le tour donc tout ça voilà deux disponibles vous avez pas mal de choses à faire pour ceux qui n'ont pas mal qui n'ont pas fait tout ça puis pour les autres on aura deux trois trucs mais bon ça campagne basique j'ai envie de dire on n'est pas débordée aussi on aura plus de choses à faire cet été après si vous avez drop ce que je vous souhaite et bah vous aurez un petit peu de Dock and Event à faire histoire de monter vos personnages voilà j'espère que cette petite session information en retard vous aura plu n'hésitez pas le petit poux bleu le petit abonnement on se retrouve demain matin un petit peu après 10h donc entre 10 et 11 je pense sur ce je vous souhaite une bonne soirée je vous fais des boujoux prenez soin de vous à très bientôt ciao tout le monde ciao